Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colliné-Macosso, a visité ce jeudi 19 août dans l'après-midi à Pointe-Noire quelques chantiers engagés par le président de la République, Denis Sassou-Guissot, lors de son dernier séjour de travail en février 2021. Il s'agit pour lui, en sa qualité de tête et d'affiche de l'exécutif, de s'assurer que ses travaux évoluent normalement. Première étape de cette visite, l'hôpital général et oncologique de Nanga, dans le sixième arrondissement Goyo. Le Premier ministre, accompagné de Gilbert Bokouki, ministre de la Santé et de la Population, et de Jean-Marc Tistertikaya, ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, a été reçu par l'administrateur-maire d'un Goyo, Jeunesse Wilfreda Pakabantu. Après avoir salué les autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Cuillou, y compris le personnel de cet hôpital, le Premier ministre a été briefé sur le niveau d'exécution des travaux, actuellement en phase 2, donc de finition. Puis, il s'est en suivi une visite guidée de cet hôpital, dont le décor mirobolant et les équipements forcent l'admiration. De fil en aiguille, le Premier ministre et sa délégation ont visité les travaux de voirie du projet Durkwap à Mboukou, dans le 3e arrondissement Tietier, reçu par l'administrateur-maire du 3e arrondissement, Gentil Kambou. Cette visite de la pose des pavés dans un quartier populaire s'est faite sur fond de bain de foule. Le deuxième module du marché moderne de Pointe-Noire a aussi fait l'objet d'une visite par le Premier ministre, qui y a été reçue par Goma Kik, l'administrateur-maire de l'arrondissement numéro 1, Lumumba. La série de visites par le Premier ministre Anatole Collinet-Makusso des sentiers engagés par le président de la République a pris fin sur les installations portuaires.